Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus. C'est la réunion annuelle de la santé planétaire co-reçue par l'Université de Sao Paulo et par l'Alliance de santé planétaire, l'Alliance qui est à l'Université de Boston. C'est un plaisir de vous avoir ici avec nous dans notre quatrième réunion et la première virtuelle. Nous avons 4800 inscrits en provenance de 128 pays. Nous avons eu trois journées de conversations incroyables avec les leaders de pensée et des professionnels de la santé planétaire, de toutes les disciplines du monde entier. Les débats ont couvert les valeurs fondamentales, les connaissances, les systèmes de financement et elles visent à aider les entreprises pour que nous puissions atteindre la grande transition. Cette conversation a pour but d'offrir un panel de fonds pour le partenariat avec les gouvernements et les organisations. Nous avons également des conférences courtes qui ont lieu après et toutes les sessions sont enregistrées et elles seront disponibles après et avant de présenter le prochain panel. Je vais vous parler du lancement des programmes de la PHA. L'association individuelle pour le PHA est maintenant ouverte. Toutes les personnes qui ont plus de 13 ans, peuvent s'unir à l'alliance. Vous pouvez le faire à travers la communauté online, à travers la plateforme HILO. Vous pouvez rajouter votre voix à la déclaration de Saint-Paul de santé planétaire. Cette déclaration sera la première de ce genre pour la communauté planétaire et elle est nécessaire pour atteindre la santé planétaire. Apprenez plus sur l'association dans ces déclarations de Saint-Paul. Vous allez dans le haut de l'exposition et vous pouvez chercher le stand du HILO et de PHA. Je vais présenter le panel du jour diplomatie de la santé planétaire en partant du multilatéralisme pour nous sauver. Nicole de Paola. Elle est fellow de durabilité dans le centre d'études d'Allemagne durant plus d'une décennie. Elle connecte des législateurs et des penseurs pour promouvoir la santé publique et la durabilité. Elle était la fondatrice de l'unité de santé planétaire et cofondatrice du groupe interdisciplinaire de l'université de Saint-Paul au Brésil. Elle est PhD en relations internationales et elle est consultante de plusieurs organisations de l'ONU et elle est dévouée à la santé globale, au changement climatique, à la biodiversité et à des questions urbaines. Je passe la parole à madame Nicole de Paola. Merci Joanne. Vous nous avez beaucoup aidé durant tout le processus, toute l'équipe de la santé planétaire, l'équipe de l'Université de Saint-Paul. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu travailler avec vous. Bonjour aux collègues brésiliens, bon après-midi, bonne nuit à tous. Merci de participer aujourd'hui. J'apprécie votre présence virtuelle durant plus d'une année. Nous travaillons beaucoup pour rendre possible cette semaine de la santé planétaire. Je suis très heureuse que nous avons 129 pays inscrits dans ce débat. C'est impressionnant. Bravo à toutes les équipes et comme brésilienne. Évidemment, je suis très heureuse de pouvoir voir cet événement avoir son siège à l'Université de Saint-Paul. Nous aurions aimé pouvoir vous recevoir à notre campus, mais le plus important pour nous, le focus, c'est la santé. J'espère que vous pourrez être énergisé par la communauté de santé planétaire. Nous allons compenser l'absence de présentiel par la construction de points entre les communautés. Ceci est fondamental en temps de crise. Nous sommes le quatrième jour de notre conférence, la réunion annuelle de santé planétaire. Nous allons aborder la gouvernance et la coopération globale. J'ai un PhD en relations internationales et donc mon thème est spécial. En janvier de 2021, j'ai publié un commentaire dans le Lancet en lidérant cette conversation dans le thème de la diplomatie en santé planétaire. C'était la première fois dans laquelle cette expression a été utilisée. J'ai eu un très bon feedback. Les gens me disaient, mais comment pouvons-nous exploiter cette idée? Notre panel sur la diplomatie de la santé planétaire sauvant le multilatéralisme pour nous sauver. Ce panel nous donnera des insights, des architectes de ces propositions multilatéraux. Derrière le thème de la santé planétaire, il y a beaucoup de questions liées aux questions sociales et aux questions liées à la science. Les transformations n'auront pas lieu sans la politique scientifique. Et la question de 1 billion de dollars, c'est comment pouvons-nous agir pour avoir un environnement post-pandémie qui soit juste et vert? Comment la coopération internationale nous aidera à répondre à ses promesses? Avant la pandémie, nous avions cette idée de l'interdépendance profonde. C'était un paradoxe, l'évidence claire de ce que nous avons une émergence planétaire actuelle qui ne peut être résolue en isolement. Et même comme ça, nous luttons pour promouvoir le multilatéralisme, surtout si nous considérons que nous devons agir rapidement. Notre conversation est très opportune. En janvier de 2021, le président Biden a annoncé que les États-Unis allaient se réunir à l'accord de Paris. C'est un nouveau niveau de la diplomatie. Nous devons absolument couper les émissions de moitié jusqu'à 2030. La nouvelle évaluation a démontré que nous n'aurons qu'une réduction de 1 % des émissions jusqu'à 2030. Nous sommes très loin de notre objectif pour maintenir, notre objectif global qui est de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 % degrés Celsius. Le débat sur la santé planétaire a pour but de résoudre plusieurs menaces en mettant la santé humaine au centre de nos politiques tout en pensant sur la meilleure forme pour que nous puissions nous mouvoir en direction de l'action. Nous avons trois conférenciers distincts aujourd'hui. Ils ont tous une immense expérience internationale et je leur donnerai une brève idée de leur travail, de leur expérience. Mais s'il vous plaît, cliquez sur leur bio complète. Ne soyez pas déprimés parce qu'ils ont beaucoup conquis dans leur trajectoire. Cendry Dixon de Cleves a plus de 30 ans d'expérience dans les politiques européennes, des expériences avec des stratégies, avec le focus sur l'Union européenne et les solutions financières. Elle a déjà occupé sept postes de leadership dans l'ONU. Par exemple, le sommet de l'alimentation cette année et les professeurs de l'Institut de Kempch pour le leadership en durabilité en 2017. Elle a fondé le réseau qui possibilite que les femmes soient des agents de changement. Soyez la bienvenue Sandrine. Nous avons également le docteur Stephanie Sotio qui est un spécialiste du développement durable. Il fait partie de la Commission Asie-Pacifique de l'ONU. Il offre de l'orientation stratégique pour la planification du travail SCAP de l'ONU au sujet du développement urbain durable. Il développe l'avantage de l'ESCAP pour mettre en œuvre l'agenda 2030. Son Ph.D. est en ressources économiques et en naturel. Soyez le bienvenu, M. Stéphano Sfoutio. Et j'ai ici également la docteure Routh Payet qui est la secrétaire pour les conventions de la Basile depuis 2014. Il a fondé la première université au Seychelles. Il a agi comme le premier recteur et vice-recteur. Aujourd'hui, il a contribué pour les rapports de la IDCC qui a reçu le prix Nobel en 2017. Il est le membre fondateur de plusieurs fondations qui sont tournées vers l'environnement. L'Université de Seychelles et la fondation Silhouette également. Il a déjà reçu plusieurs prix pour son travail en incluant celle du leader le plus jeune du Forum économique mondial. Soyez le bienvenu, Dr. Payet. Les données logistiques, nous allons écouter la contribution des trois panélistes qui seront suivis par des questions. Nous voulons avoir un ample dialogue très interactif, mais vous pouvez déjà envoyer vos questions dans le Q&A pour que nous ayons après le temps de faire la curatelle de vos questions. Je vais inviter Sandrine Dixon-de-Clèves pour partager l'évaluation d'opportunités pour promouvoir la récupération verte et aider la santé planétaire dans cette narrative interdisciplinaire. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, Nicole. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. Je remercie cet événement, l'organisation de cette conférence de santé planétaire. C'est fondamental. Il y a trois ans, nous avons lancé notre plan d'émergence planétaire et ceci, c'était avant la pandémie. Déjà à cette époque, nous parlions de la convergence des points, la perte de la biodiversité et le choc climatique, la crise climatique. Maintenant, nous pouvons parler de trois ou quatre points principaux. La biodiversité, la perte du climat, la pandémie de la santé et ensemble avec le point du tournant social. Le Black Lives Matter, les vies noires sont importantes. Tout ceci indique que les citoyens sont importants, qu'ils doivent faire partie du processus de gouvernance. C'est important de parler aujourd'hui, de parler des questions de santé planétaire et d'émergence planétaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de gouvernance? Je suis ici avec mon PIN des objectifs de développement durable. Beaucoup en ont et c'est important de l'utiliser. Je l'utilise tous les jours pour me rappeler que les ZEOS impliquent la durabilité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être durable? Nous avons à voir une approche systémique. Nous sommes dans le club de Rome. Nous devons optimiser nos systèmes. Si aujourd'hui, nous sommes dans la convergence d'un point de tournant, nous devons considérer qu'est-ce que les institutions doivent changer pour garantir de fait que nous puissions réagir à ces points de tournant. Je demande toujours aux personnes comment nous n'avons pas un point d'émergence, un programme d'émergence au niveau national, au niveau local. Nous avons plus de 1700 juridictions qui ont déclaré l'émergence, l'urgence. Et nous devons traduire cela dans des actions au niveau locaux, régionaux, internationaux. Nous devons garantir à ce que nous avons des narrations transversales. J'ai travaillé en tant que présidence dans le sommet de résilience réalisé par l'ONU. Et nous nous sommes rendus compte que, bien que nous soyons en train de parler aux pays par rapport à leur secteur agricole, nous nous sommes en train de nous engager auprès des ministères de l'agriculture, pas avec les ministères qui iront réaliser les négociations du climat dans la réunion CEP. Ce que nous essayons de faire, c'est d'avoir une narration transversale. Quand nous parlons des Allemands, nous devons considérer, surtout par rapport à la résilience, les zones fragiles ou vulnérables, l'accès aux aliments. Et nous devons garantir que nous parlerons de la crise qui impacte notre système alimentaire pour garantir un aliment sain à notre planète. En plus de cela, nous savons que nous devons influencer nos gouvernements lorsqu'ils parlent du commerce, à travers du G7 ou à travers des changements économiques. En impliquant le G20, il doit avoir la même narration. Lorsque nous discutons la biodiversité dans la COP, dans la COP biodiversité, lorsque nous parlons de migrer la biodiversité, nous devons être plus stratégiques en termes d'action. Nous devons comprendre que nous devons influencer plusieurs sphères. Influencer les players, mais également les membres, les États qui sont en train de négocier en notre nom. Et les citoyens également. Les citoyens doivent agir, doivent changer au niveau local. Et nous devons garantir qu'ils gèrent l'impact et qu'ils soient écoutés. Un autre point clé que j'aimerais faire dans cette petite intervention, avant notre discussion, c'est qu'il y a des points clés qui sont fondamentaux. L'une d'elles, c'est le changement économique que j'ai déjà mentionné. Ce n'est pas seulement l'entreprise. L'entreprise, de la manière où nous la gérons, comme d'habitude, nous ne devons pas regarder en arrière. Nous ne devons pas détruire ce qui a déjà été construit. Nous devons construire vers l'avenir. Et pour cela, nous devons financer les choses, financer les actions. Nous avons perdu la... Docteur Sandrine. Nous l'avons perdue, apparemment. Je pense que nous avons perdu... Heureusement que ce n'est pas seulement moi, mais elle a déjà mis quelques points principaux en avant pour ce débat. Et j'adore cette idée de fertiliser de façon transversale la narration. C'est pour ça que j'ai une passion si grande pour la santé planétaire. L'opportunité de réunir toutes ces crises. Nous devons chercher des solutions. Je pense que je vais passer à Stéphanos. Je vais lui demander son opinion. Nicole, merci pour son introduction. Merci pour avoir réuni ce panel. Je vais commencer avec ce qu'a dit Sandrine. L'approche systémique qui est très complexe. Je travaille à l'ONU depuis 16 ans. Et avant, j'étais consultant des gouvernements. Et il y a tellement de cas où un ministère ne parle pas à l'autre, ne s'adresse pas à l'autre. Et parfois, ceci arrive toujours du fait du manque d'informations. Mais parfois, ceci a lieu parce qu'il y a de la concurrence au sein du même gouvernement. Nous avons déjà vu des cas de figure où les ministères sont en lutte pour les ressources. Et il y a même des petites guerres entre ces ministères. Pour moi, la chose la plus importante au sujet de cette crise typique qui a été décrite par Sandrine, c'est combien nous pouvons changer notre planification et la façon par laquelle nous approchons la prise de décision pour le changement politique. La pandémie a démontré trois grandes choses. Tout d'abord, nous ne pouvons pas éliminer la nature par le développement humain. La pandémie a eu lieu parce que nous n'avons pas fait attention à l'environnement. Nous n'avons pas prêté attention à l'environnement et son interface avec le développement humain. Sandrine est retournée. Sandrine, maintenant c'est moi qui ai les paroles. La deuxième chose, Nicole. Je me suis déjà rendu compte que le modèle de développement que nous avions durant les années 60 et 70 avec les outils de décision économique, de pensée économique, était complètement sur des fausses routes. Mais malheureusement, nous continuons à utiliser ces mêmes outils des années 60 et 70. Ce sont des outils de la programmation, ce sont des outils rationnels, basés sur des décisions rationnelles, d'allouement de budget et aussi comment dépenser l'argent public. Ça, c'est tout à fait faux. Je pensais que cette pandémie prouverait que le design des politiques économiques sont faux. Nous ne devons pas retourner au passé. Nous devons partir d'un nouveau principe et ne pas utiliser des modèles économétriques pour créer la planification future. Nous devons prendre en soin la capacité des écosystèmes pour comprendre combien nous pouvons utiliser de la nature. Nous avons la capacité idéale pour décider combien de médicaments nous pouvons utiliser. Nous devons voir la capacité atmosphérique pour voir combien de pollution nous pouvons accepter et combien nous ne pouvons pas accepter. Le deuxième point, c'est de substituer tous les outils économiques qui sont venus des années 60 et 70 avec des nouvelles décisions basées sur la science et sur les écosystèmes. Et le troisième point, si vous voulez changer les choses rapidement, ceci ne peut avoir lieu qu'avec des réglementations et avec des actions rapides. Je crois beaucoup à la formation, à la capacitation, je suis où je suis parce que j'ai eu l'accès à l'éducation. Mais nous avons besoin d'un changement rapide. Nous devons changer le pricing, changer le financement pour mieux allouer nos ressources. Donc, voilà mes idées de départ et je suis disponible pour la discussion. J'ai beaucoup de questions en tête. Nous devons utiliser la pandémie pour construire à partir d'un nouveau départ vers l'avenir. Donc, la mentalité dans votre expérience, et je veux écouter Joff avant d'aborder cette question, est-ce que ceci est lié juste à la mentalité? Voyez les données. 20% de la collecte fiscale a contribué pour l'économie verte. Donc, nous avons un argument. Mais nous voyons cette construction se produire. Monsieur Joff, comment vous vous sentez par rapport à ce débat? Oui, je voulais vous parler de votre secteur. Je sais que vous avez beaucoup de connexions avec la santé, avec les déchets et la pollution, le climat. Quelle est votre expérience par rapport à cette pandémie? Qu'est-ce qui est en train de changer? Merci beaucoup d'aborder cela. J'aimerais passer quelques minutes en parlant de multilatéralisme, parce que beaucoup d'entre nous pensent que ceci est déjà garanti après la fondation de l'ONU dans les années 40 du XXe siècle. Nous avons vu la propagation de la paix et du bien-être dans la planète. Beaucoup de pays sont devenus des républiques indépendantes. Elles ont appris à s'autogérer et nous avons eu, en 1970, les 50 ans, une cinquantaine d'années de multilatéralisme. Nous avons eu plusieurs commissions à Stockholm et dans d'autres lieux du monde. Mais ce que nous avons vu personnellement, ce que j'ai vu durant les 30 dernières années, en négociant des conventions et des changements climatiques et d'autres conventions sur la pollution et des conventions sur les produits chimiques, ce que nous voyons, c'est que nous sommes face à une évolution lente, pour le bien ou pour le mal. Nous voyons très souvent qu'il y a beaucoup d'attaques au multilatéralisme. Le multilatéralisme est toujours sous attaque. Nous voyons de nouveaux acteurs. Je pense qu'il est positif d'avoir de nouveaux acteurs. Et alors, nous pouvons engager le secteur privé dans plusieurs secteurs intéressants, surtout dans mon secteur de produits chimiques et de déchets. Donc, nous essayons d'avoir une approche plus durable à la consommation et à la production. En voyant alors cette polarisation évoluer et en augmentation durant les dernières années, nous voyons généralisation, le retour des nationalismes. L'ascension de l'extrémisme, l'ascension des mouvements populaires, non seulement au niveau national, mais également globalement facilitées par les réseaux sociaux. Et tout ceci a un impact sur comment le futur du multilatéralisme va avoir lieu. Donc, c'est important de ne pas oublier que tout le futur de l'humanité dépendra de comment le multilatéralisme évoluera dans le futur. J'aimerais, je voulais juste faire cette introduction. Le deuxième point, c'est l'éléphant dans le salon. Oui, ça arrive que le changement global est en train d'affecter tous les salons. L'éléphant dans le salon, c'est la pollution, c'est la consommation. Qu'est-ce qui va se passer quand ça retournera? Si nous disparaîtrons, tout refleurira de nouveau. Les arbres, les oiseaux, nous n'avons pas à nous inquiéter de la biodiversité. Nous devons nous inquiéter sur l'impact sur les êtres humains de ce changement. Donc, nous devons nous inquiéter de sauver les arbres, sauver les animaux, mais nous devons nous rappeler que nous devons nous sauver de nous-mêmes avant tout. Nous devons mettre en relief cela. C'est justement cela. Cela est à la racine de tout le changement climatique. Ce sont les émissions, ce sont les activités que nous menons, que ce soit la coupe des forêts, la déforestation, que ce soit les automobiles que nous conduisions, la consommation inefficace d'énergie. Donc, nous devons comprendre que ceci fait partie, résoudre la pollution fait partie de la solution que nous avons devant nous. Et nous devons réfléchir sur cela. Aujourd'hui, si nous voyageons dans le monde, parfois, nous voyons des emballages que nous retrouvons partout la même. Il y a des emballages de jus de fruits ou d'autres choses. Il y a partout où vous irez dans le monde, vous verrez ces emballages. Nous devons résoudre le problème de la pauvreté. Un autre point est lié à la santé. Un point qui a été mentionné, c'est que nous devons réduire la fertilité des hommes, l'impact sur notre survie en tant qu'être humain est en enjeu ici. J'ai suivi un film où les femmes allaient s'arrêter d'avoir la fertilité. J'espère que ceci n'arrive jamais. J'espère que nous n'arrivions jamais à ce point. Nous devons justement débattre toutes ces questions qui sont sous-jacentes. Le point de tournant, c'est la consommation. Consommation, consommation, consommation. Merci de vos contributions. Merci beaucoup. Tu as apporté des points très importants et même ma motivation de discuter sur la santé. C'est parce que le multilatéralisme est sous attaque. Il y a plusieurs exemples de cela. Il y a eu une déclaration importante d'Antonio Gautieres. Nous avons beaucoup de problèmes et un déficit de solutions multilatérales. C'est un paradoxe. Comment alors casser ces barrières? Et Sandrine a également dit que nous devions changer nos structures de gouvernance. La forme, la manière par laquelle nous pouvons rompre cela dans certains secteurs comme le changement climatique, la question de la pauvreté. Avec la pandémie, nous traversons ce moment difficile. Comment tourner ce débat vers la question de la diplomatie? Sandrine, tu parlais sur l'économie et tu as été interrompue. Peut-être qu'on va te retourner la parole pour que tu puisses développer ton idée. Il n'y a rien d'égal à disparaître et tomber bien au milieu de sa propre conférence. J'aimerais remercier Stéphanos et Rolf pour leur contribution de si grande valeur. Rolf, nous parlons durant les dernières années ici de la consommation. Et ça, c'est la beauté des nouveaux modèles économiques. Oui, ça, c'est le centre de le problème. En premier lieu, nous avons tendance à mettre en valeur la croissance. Et ça, c'est faux. Et nous continuons de promouvoir le PIB comme l'unique mesure de valeur au lieu d'analyser les autres indicateurs sociaux, environnementaux et également économiques. Donc, votre point, Rolf, sur la nécessité de se libérer de notre anthropocentrisme. Nous sommes tellement pris à notre égout et à notre droit de faire ce que nous voulons que nous sommes presque prisonniers de cela. Nous croyons que nous avons le droit de tout faire et nous finissons par devenir un risque à nous-même. Deux nouveaux modèles sont importants. Un nouveau modèle de bien-être qui est en train d'être adopté par la Finlande, l'Islande, le Pays de Galles et l'Écosse, qui est en train d'évaluer une variété d'indicateurs sociaux, économiques et environnementaux en sortant de la pandémie les plus résilients et même les entreprises qui iront mettre en pratique des points sociaux de gouvernance et d'environnement. Ces entreprises qui investissent dans cela sont plus résistantes au risque et c'est comme cela qu'elles vaincront la pandémie. Nous allons évaluer la façon par laquelle nous consommons et surtout le modèle économique. Maintenant, nous avons ici plusieurs régions du monde qui analysent notre impact sur le planète, analysant leurs impacts sociaux. Par exemple, ceci a une influence sur comment certaines communautés se développent et analysent toutes les alternatives. Ça, c'est très important, Sandrine, parce que tu nous as déjà donné quelques éléments de succès des investisseurs. Il y a des entreprises qui semblent être plus résilientes dans certains secteurs. Stéphane nous a parlé comment nous pouvons concrètement évoluer dans cette approche de diplomatie pour la santé planétaire, la sphère gouvernementale. Et nous avons aussi les négociateurs, ils ont besoin d'avoir la notion en tête, cette notion en tête. Est-ce que vous avez des suggestions de comment le faire? Oui, en réalité, j'ai de l'expérience sur ça. Mon expérience vient de quelque chose que nous avons traversé l'ONU. Aujourd'hui, nous avons conclu notre réunion de la commission annuelle de l'ESCAP, qui est l'Assemblée générale pour l'Asie pacifique. Les États membres ont atteint la résolution en incluant des aspects de la relation entre la santé humaine et les soins avec les écosystèmes. Nous ne réussissons pas, nous n'avons pas réussi à être d'accord pour inclure le thème santé planétaire, mais le secrétaire a dit « Essayons de trouver ici un consensus pour arriver à un consensus sur ce contenu. » Je pense que nous ne devons pas dépenser beaucoup de temps en nous concentrant sur une parole spécifique, mais nous devons travailler dans le contexte. Nous avons un bon travail de fond, nous avons beaucoup de documentation excellente et nous arrivons à cette entente que la pandémie est quelque chose de naturel, elle n'est pas une conspiration, elle n'a pas été créée dans un laboratoire. Donc, lorsque nous parlons de santé planétaire, nous devons parler d'une seule santé dans nos déclarations. Et comment le faire ? Alors, le numéro 1 sont les pays champions, ce sont les pays qui défendent cela et qui vont se battre pour cette résolution. Et dans la COP pour la biodiversité, il y a encore un espace pour inclure la déclaration de santé planétaire dans le document qui sera le document final de la COP. Le secrétariat de l'ONU, ce ne sont pas eux qui ont initié le débat. Ceci a été débuté à partir des États membres et nous avons des États membres qui aimeraient apporter cela à la table de discussion. Alors, vous avez dit que vous avez pu réunir 4 800 participants, peut-être l'un de ceux-là aura peut-être une bonne relation avec le ministère des Affaires étrangères. et ce sera là le moment de participer de nous tous de la COP de biodiversité et de faire de la pression pour inclure le document de Sampalo. C'est là le défi, justement, parce que nous ne pouvons pas perdre beaucoup de temps sur les paroles, mais les paroles sont importantes. Oui, c'est bien comme un premier pas pour contextualiser et je pense que si un pays va à l'Assemblée générale, il ira voir la résolution qui reconnaît la liaison entre l'écosystème, la santé des écosystèmes et la santé des êtres humains. Donc, nous pouvons utiliser cela comme une référence de la santé du planète. Nous sommes en train de discuter en parallèle à ces débats. j'aimerais vous écouter, Rolf, par rapport à votre expérience sur la question des produits chimiques et des déchets. Comment ceci est perçu? Parce qu'il y a plusieurs négociations techniques et parfois, nous oublions ce qui est lié à la santé humaine. Est-ce que ceci se produit dans votre contexte? Comment est-ce que vous voyez une solution potentielle pour cela? Merci, Nicole. Notre travail est justement de négocier dans les couloirs. Ce sont de longues journées et parfois, c'est douloureux parce que nous passons beaucoup de temps à négocier sur des choses qui, en vérité, n'ont pas d'impact sur le changement qui nous intéresse. Parfois, nous négocions sur des choses qui ont véritablement une signification et qui produiront de l'impact. Donc, ma réponse est de dire et elle est à double tranchant dans l'espace où je travaille des questions de déchets et de produits chimiques. Durant les cinq ans, nous avons vu qu'il y a un nombre, chaque fois plus grand, de produits chimiques qui sont candidats à l'approbation. Certains sont des produits chimiques qui, en réalité, sont innovateurs. Par exemple, maintenant, nous parlons des anti-adhérents pour les casseroles. Maintenant, nous apercevons qu'ils ont des éléments chimiques très toxiques pour les corps des enfants et des adultes qui ont un impact sur la fertilité. Donc, il y a une grande pression pour qu'on réavalisse cela. C'est un grand défi. Je comprends que différents pays aient différentes spectatives, différentes attentes et différentes politiques. Mais moi, personnellement, ça me chagrine lorsqu'il y a une question de responsabilité morale. Et je vais donner un exemple. lorsque les gouvernements, lorsque les personnes entrent au gouvernement seulement avec leurs ambitions, c'est-à-dire que pour gagner de l'argent. Mais, mais, et en ce qui concerne la vie, la vie sous les mers, nous devons produire, nous devons protéger notre écosystème. Ces hommes politiques, ils restent quatre ou cinq ans. Ils n'ont pas de vision de long terme. ils ne veulent savoir, ils ne s'intéressent qu'à cette période. Ceci a un immense impact non seulement sur l'environnement, mais sur la santé. Ces décisions sont prises durant ce court horizon qui est important pour eux. Moi-même, lorsque j'étais en politique, j'ai vu cela, j'ai suivi cela. Alors, nous tous, spécialement, ceux qui sont des leaders ont une responsabilité morale. Nous ne devons pas seulement attendre que les négociations se fassent. Parce que quand nous sommes à la tête de quelque chose, nous pouvons accélérer les négociations et nous pouvons également apporter, mettre en pratique ce discours, le transformer en réalité. Voilà mon point de vue. Ce n'est pas suffisant ce que nous faisons. nous devons aller au-delà. Et tu as parlé, vous avez parlé sur le leadership et ça, c'est essentiel. Sandrine, tu as été l'une des 30 femmes les plus influentes sur les questions de l'environnement, les questions vertes. J'aimerais te demander quel est le rôle de l'égalité de genre et le rôle des femmes dans les positions de leadership. Est-ce que ce serait une façon d'accélérer ces actions de santé planétaire? Comment vous voyez ce thème spécifique d'autonomisation et d'accorder plus de pouvoir au pouvoir? Je pense que nous devions poser la question à Rauf et à Stephanus ce qu'ils pensent de mettre des femmes en position de leadership parce qu'on demande toujours cela aux femmes mais ce sont les hommes qui sont importants dans ce changement. Je pense que ça c'est très important d'avoir ça en tête. Ceci est lié avec une conversation que j'ai eue avec la présidente du conseil de Rome du club de Rome et c'est la première fois c'est la deuxième fois où ils ont une présidente femme. Je lui parlais ce matin c'est là que nous pouvons contribuer les femmes ce sont celles qui portent les graines les enfants sont dans notre utérus et en termes de culture également en termes communautaires les femmes ont la curate elles sont propriétaires de ces graines qui sont à la base de tout en Afrique elles conservent les différents types de graines sous leurs oreillers pour les préserver vers les nouvelles générations pensons à cette analogie nous devons réfléchir à l'importance des femmes en plus du fait que nous sommes majoritaires du point de vue populationnel et nous devons mettre des femmes à tous les niveaux de décision nous devons penser pourquoi ce sont les femmes qui sont porteuses des graines surtout dans les économies de transition dans la mesure où ces femmes sont à la tête de cette transition communautaire parce que elles ces femmes ne pensent pas tout simplement en termes d'ambition de pouvoir ce sont elles qui pensent à ces impacts sur les futures générations parce que nous ne prenons pas en considération nos standards de consommation donc nous avons besoin des femmes dans la prise de décision mais lorsque nous voyons des économies qui ont un haut niveau de bien-être toutes sont lidérées par des femmes mais ces femmes ont lidéré les économies qui se détachent par être des économies de bien-être et également du point du fait de la COVID il y a plusieurs types de gouvernance on voit bien que les femmes ont une communication meilleure elles ne sont pas orientées par la critique de leur père elles veulent s'assurer qu'elles sauveront leur peuple et la subsistance de leur peuple en premier lieu c'est pour ça que c'est important d'avoir plus de femmes au pouvoir nous avons déjà vu des circonstances désastreuses lorsque les femmes n'ont pas pensé collectivement il y a quelques exemples mais je pense qu'en général les femmes ont tendance à avoir plus de délicatesse elles portent les graines elles pensent aux progènes générations collectives et surtout par rapport à l'économie Sandrine avoir le soutien masculin à cette cause est très important je suis très confortable dans ce panel Stéphanos et Rolf soutiennent fortement les femmes donc je suis très heureuse très à l'aise de voir que vous faites ce travail donc je vous pose la question Stéphanos et Rolf parce que je sais que vous êtes des défenseurs ardents de cette question nous avons eu l'événement au sujet de leadership des femmes j'ai dit quelque chose à cette occasion et je le répète ici la catastrophe du climat et de la biodiversité ont été créées par un système de développement qui a été développé uniquement par les hommes ce sont eux qui ont décidé ce qui allait se passer dans le système économique du post-guerre et voyez ce qui s'est passé dans les forêts lorsque on était dans le sommet du climat il n'y avait pas de femmes qui a négocié ces accords qui ne se sont pas matérialisés je ne veux pas dire que les femmes sont plus intelligentes ou autre chose mais vous perdez de la diversité si vous n'avez pas des femmes dans votre table de négociation les personnes qui étudient la biologie sont convaincues c'est que la biodiversité c'est ce qui rend les systèmes plus stables et égalitaires nous avons besoin de plus de femmes c'était un plaisir de participer de cette réunion sous la conduite de Nicole mais j'aimerais j'aimerais participer à la COP de cette année mais j'aimerais j'aimerais nommer une femme pour participer au nom de notre secteur dans la COP futur je ne saurais pas dire de la façon politiquement correcte les femmes sont plus actives dans le sens où elles exigent un siège à table nous vivons dans une ère de correction politique et nous nous avons besoin de plus de cet activisme féminin accoplé avec l'activisme mentionné par Sandrine c'est-à-dire Black Lives Matter c'est-à-dire une conscience globale au sujet de la durabilité et c'est ce que je pense qui est en train de se produire mais nous avons besoin d'avoir plus d'activisme des femmes pour qu'elles exigent plus et pour qu'elles participent plus peut-être ce serait le cas de créer beaucoup de bruit autour de ce mouvement et en créant du bruit en faisant du bruit certaines femmes qui pourront aider ce sont les entrepreneurs les femmes entrepreneurs je vis dans un pays en Thaïlande la participation des femmes en politique est presque inexistante en Thaïlande au secteur politique mais en Thaïlande il y a beaucoup de femmes CEO en Thaïlande donc nous comprenons que dans les choses importantes les femmes ont un pouvoir de leadership oui donc si nous accoplons plus d'activisme avec plus d'engagement des femmes qui sont dans le secteur des entreprises je pense que pour être une bonne activiste du secteur privé vous devez avoir eu une bonne activité auparavant dans votre vie je me rappelle Stéphanos l'année dernière il y a eu deux vidéos et la COP va se produire et nous accomplons nos promesses alors maintenant Rolf en votre opinion comment faire plus de bruit comment est-ce que vous voyez ça dans votre environnement tout d'abord j'ai une perspective différente évidemment que j'appuie pleinement l'engagement des femmes l'agent de la parité et le stimulus aux femmes ça c'est très important évidemment nous avons un grand déséquilibre beaucoup d'injustice j'ai vu ceci dans ma propre carrière même lorsque j'ai commencé à projeter l'université mon objectif c'était l'éducation et lorsque l'université a été fondée je me suis rendu compte qu'elle était très tournée vers les femmes au Seychelles lorsque les femmes ont des enfants très tôt elles n'ont pas la possibilité d'aller étudier à l'étranger il n'y avait pas d'autres universités ici et tout d'un coup j'avais 80% du corps des professeurs qui étaient des femmes elles ont aujourd'hui des positions de leadership dans le pays et dans des entreprises de la région j'en suis très fière j'ai commencé donc avec cet objectif de formation et j'ai fini par accomplir et par réaliser le rêve de beaucoup de femmes jusqu'à aujourd'hui les femmes pensent qu'il est plus facile parce qu'elles restent dans le pays elles fréquentent l'école l'université elles peuvent en même temps cultiver leur famille elles peuvent aussi s'engager dans le marché du travail et je pense que ceci arrive à lieu dans d'autres pays il y a des barrières inconscientes qui empêchent les femmes de conquérir leur éducation et en tant que résultat de cela évidemment ces femmes n'ont pas des habiletés suffisantes pour remplacer les hommes dans certaines fonctions voici l'histoire de ma vie de ma journée d'apprentissage c'est ce que j'ai appris comment nous pouvons projeter des politiques et changer les politiques pour changer l'engagement non seulement la participation et l'engagement mais également la participation des femmes dans la société je pense que c'est important important non seulement pour qu'elles participent de la table de négociation elles doivent faire partie de la prise de décision elles doivent être impliquées dans le futur un autre point que j'aimerais aborder c'est le rôle des femmes dans la santé les femmes ont un rôle très important dans la santé pas seulement dans leur famille c'est ma femme qui prend soin de moi c'est elle qui emmène les enfants chez le médecin pour faire attention à ça ou à un autre aspect mais ceci démontre que du fait de cette graine mentionnée par Sandrine le fait que les femmes prennent soin de cette graine c'est quelque chose qui est dans elles elles ont le soin de leur famille je ne dis pas cela d'un point de vue péjoratif c'est quelque chose de très important c'est une affinité à promouvoir la bonne santé en tant que priorité et nous voyons des évidences de cela si nous devons migrer vers un système de santé progressif nous avons besoin des femmes dans les postes de leadership parce que là nous aurons la contribution de leur passion mais aussi de ce désir inné de promouvoir la bonne santé nous verrons que ce lit aura lieu je pense qu'elles ont un rôle important à jouer là-dedans et il y a un rôle important d'impliquer les femmes les hommes doivent comprendre que ça fait partie de leur responsabilité ils doivent participer de la santé planétaire et de sa transformation parce que c'est notre topique ici ceci n'est pas une responsabilité des femmes seulement elles sont les soignantes primaires de la famille et là les hommes se dévoient d'autres responsabilités nous les hommes nous avons aussi cette responsabilité d'impliquer les hommes dans ce genre de discussion et de prise de décision évidemment ceci exige de la réflexion mais c'est ce qui m'a traversé l'esprit merci beaucoup ce sont des exemples complets construire une université dans un état qui est une petite île et donner cette opportunité d'éducation parce que lorsque vous atteignez le plancher des négociations qui sera là-bas vous devez autonomiser et donner du pouvoir et de la légitimité à cette négociation en ouvrant à tous la possibilité du participer ça c'est un autre topique l'importance du sud global pour modeler les décisions au niveau de l'ONU ça c'est un thème assez important la réforme de l'ONU ce thème est également très important c'est un thème de relief de la nouvelle du nouveau débat Sandrine je sais que tu devras quitter dans huit minutes nous avons quelques questions ici de notre de notre auditoire quelqu'un demande les panélistes qu'est-ce qu'ils pensent quelle serait la meilleure société inspirer les preneurs de décisions d'autres personnes demandent sur le système économique est-ce que ce serait possible dans le capitalisme de ne pas avoir de la consommation ou de la pollution je vais faire le tour Sandrine oui je regarde des questions je vais répondre à quelques-unes je devrais sortir rapidement mais je vais répondre la première question est très importante comment pouvons-nous construire un meilleur avenir actuellement il y a plusieurs plans de récupération tous les plans de récupération qui sont faits par les pays doivent être des plans qui est une bonne approche sociale et environnementale il y a une réunion de l'Union Européenne au sujet des solutions basées sur la nature il y a beaucoup de Green Rush nous devons avoir au moins 35 à 37% des fonds qui soient dévoués alloués à des investissements environnementaux climatiques mais ce qui serait une bonne chose mais nous ne voulons pas ceci se produire dans tout le monde construire un monde meilleur ça voudrait dire que maintenant les citoyens les activistes les entreprises qui de fait veulent être insérés dans ce futur doivent exiger ce financement pour que nous n'ayons pas un recul pour que nous puissions construire l'économie du futur il y a justement cette question comment garantir l'économie du futur dans les pays en développement et dans les pays développés quel modèle utiliser dans ce moment nous utilisons nous sommes en train de travailler avec l'Institut de Norvège c'est un projet Earthrow qui va modeler un modèle des limites de croissance en établissant de nouvelles journées holistiques en migrant vers des économies basées sur le bien-être il y aura également des spécialistes multidisciplinaires du monde entier nord et sud qui iront tester ces modèles et avec les législateurs nous allons créer de nouveaux chemins de nouvelles journées et de scénarios que nous appellerons de nouveaux développements économiques qui n'est pas basé seulement en croissance nous allons faire cela nous allons gérer une grande campagne et nous allons la lancer dans la conférence de Tocole dans notre anniversaire qui sera l'année prochaine et nous aimerions discuter plus en profondeur de ce sujet nous devons impliquer d'autres économies pour qu'elles pensent de la sorte et nous devons avoir une narration très claire tout d'abord tout d'abord nous sommes la première génération qui produit moins que celle de ses parents c'est la première fois où une génération a le plus haut taux de suicide et également le plus haut taux de maladie mentale nous avons la plus grande lacune entre riches et pauvres les pays les plus riches ce n'est pas seulement des pays en développement le message le message donc devra être vous ne pouvez pas vous ne pourrez pas me dire que l'économie a fonctionné de cette façon en tant que société globale nous devons construire un modèle pour le futur très différent qui ira garantir le droit l'accès aux gens à ce qui est essentiel et enfin nous devons utiliser la conscience de tous ceux qui ont traversé la pandémie les recherches disent que les personnes ne veulent pas retourner au passé de la façon où c'était avant avant la pandémie les personnes ont adoré être en contact avec la nature les personnes croient à ce qu'il y a des choses essentielles dans la vie actuellement et la conservation de sa vie ceci implique la conservation de ceux qu'elle aime et la conservation de la nature nous devons convaincre ces économies qui sont dans ce processus très égocentrique au lieu de penser au collectif au lieu de penser à l'écologique elles doivent abandonner leur ego merci beaucoup Sandrine je sais que tu vas nous quitter merci pour la participation et pour tellement d'énergie nous devons exercer cette pression ce n'est pas facile de l'exercer et de la conquérir tu travailles dans l'Union Européenne et tu vois les négociations qui ont lieu dans cette région qui est très développée mais même comme ça ce n'est pas facile nous avons beaucoup besoin de beaucoup de pression pour continuer notre mission Stéphanos nous pouvons discuter ici sous la perspective de l'Asie Pacifique en parlant de géopolitique et migration de pouvoir comment ceci va se passer comment construire ce système et est-ce que c'est possible de le faire dans le système capitaliste Stéphanos qu'en crois-tu par rapport à l'Asie il ne s'agit pas seulement du pouvoir il s'agit de la responsabilité amplifiée parfois je participe de discussions techniques avec des pays en développement et nous voyons les émissions accumulées de CO2 les émissions de CO2 accumulées et depuis les années 90 l'Asie a commencé à avoir une contribution plus importante et c'est la même chose pour la consommation de ressources naturelles par rapport à l'énergie également en Asie nous avons un type d'énergie le type d'énergie le moins efficace au monde et en vérité c'est quelque chose qui est côte à côte puisqu'elle est inefficace elle gère plus d'émissions ce miracle économique des tigres asiatiques de la région asiatique permettez-moi de le dire ceci a eu lieu au sacrifice de la nature de l'environnement nous avons fait une étude qui a été publiée il y a quelques mois le chemin de récupération implique les gouvernements plusieurs gouvernements et nous voulions évaluer s'ils étaient de fait des gouvernements verts et la réponse a été sonore non ils ne sont pas des gouvernements verts dans certains d'entre eux il y a une discussion sur la transition verte mais lorsqu'on analyse à la fin il n'y a rien de transition verte nous avons vu ça et nous étions inquiets parfois ils étaient impliqués à la réduction et à l'élimination des substances des substances pour la récupération verte et ça c'est très négatif nous avons vu quelques aspects du greening par rapport à l'eau surtout au sud et au sud-est de l'Asie l'eau est un grand problème mais nous n'avons pas vu le financement de la récupération verte pour cela nous n'avons pas vu des mesures économiques tourner vers la récupération de l'eau et dans le nous sommes sortis de la commission à laquelle j'ai participé aujourd'hui plus optimiste beaucoup de pays ont mentionné la nécessité d'une récupération verte et ils ont mentionné cela à travers de leurs leaders d'état nous avions plus de 50 leaders de nations qui étaient présents dans la commission beaucoup d'entre eux ont parlé de la récupération verte et de la nécessité de rendre cette récupération tournée vers le développement durable donc la question a été lancée donc je vais répondre à ce qui doit être fait pour convaincre les gouvernements à changer le profil économique la première chose c'est que nous devons gérer des évidences des évidences précises exactes et nous devons réduire les coûts pour faire face à ce problème je vais répondre à une autre question du panel par exemple l'IPCC le IBDA peuvent commencer à traiter de cette question des partenaires comme le IPCC et le IBDA rendre le monde meilleur mais ils doivent aller au-delà ils doivent aller au-delà de leurs rapports scientifiques ils doivent gérer des messages qui doivent être envoyés aux législateurs parfois c'est difficile de lire ces rapports même pour moi et les législateurs n'arrivent pas toujours à comprendre ces panels ils doivent faire ça ils ont ce rôle il y a des partenaires de développement qui doivent travailler avec ces organismes comme l'IPCC comme le BDA avec des pannels internationaux pour faire arriver ces messages aux législateurs et aux gouvernants et ils doivent comprendre comment ceci gère des emplois et comment ceci contribue à la fin de la pauvreté si cette narration vient se rajouter à la narration de comment nous allons avoir plus d'emplois et nous allons réduire l'inéquité économique alors nous aurons plus d'adhésion Stéphanos tu as parlé comment traduire ces connaissances et très souvent nous avons la difficulté de lire ces rapports nous avons besoin du langage de la prévention combien d'argent nous arrivons à économiser dans cette pandémie nous avons nous sommes en train de dépenser 10 milliards de dollars nous avons 18 milliards pour les défenses vertes l'une de mes fonctions je ne suis pas médecin je vois je me vois comme une traductrice de traduire des rapports en action auprès des communautés et c'est ce qui nous retirera de la crise Rolf est-ce que tu as une recommandation sur cela oui je vais essayer de répondre à l'une des questions et je vais utiliser une illustration très simple je j'ai dépensé 10 années de ma vie en essayant de convaincre mon gouvernement à changer vers l'énergie renouvelable et la réponse que j'ai eue c'est que plus les personnes allaient consommer de l'électricité plus d'impôts le gouvernement allait collecter ça c'est le genre de pensée de laquelle nous devons nous débarrasser indépendamment du socialisme du capitalisme ça c'est le genre de pensée qui fait que nous avons des ressources infinies qui peuvent être achetées par l'argent j'ai fait une conférence dans l'université en disant que l'argent pouvait pousser sur les arbres et je pouvais les convaincre que oui l'argent peut pousser sur les arbres oui aujourd'hui l'argent l'arbre peut grandir à un taux plus élevé par an que n'importe quel taux d'intérêt à la banque donc ça c'est très important pour que nous puissions comprendre le contexte la valeur que nous donnons à l'argent et la valeur que nous donnons à nos ressources naturelles nous avons une société aujourd'hui qui valorise l'argent beaucoup plus que les ressources naturelles la santé et ce que nous voyons c'est comme Sandrine l'a dit il y a des personnes qui ne veulent pas ouvrir la réalité combien vous êtes disposés à acheter les milliardaires à acheter une île pour qu'ils puissent écouter les oiseaux chanter d'ailleurs il n'y a plus d'espace pour rien ni pour les poissons ni pour les oiseaux nous avons de plus en plus de la pénurie de ressources nous avons une pêche excessive donc nous devons changer nos valeurs auprès des écoles auprès des entreprises je ne mets pas seulement la culpabilité sur les entreprises un CEO une personne qui investit à la bourse le sait très bien le type d'évaluation à laquelle est sujette une entreprise même si une entreprise a des projets qui appuient une communauté qui des investissements dans l'énergie renouvelable ne valent en rien si elle n'a pas des taux de croissance élevés donc nous devons mettre en valeur les entreprises qui font véritablement qui font véritablement la différence pas seulement les entreprises qui distribuent beaucoup de dividendes à leurs actionnaires nous devons les mettre en valeur nous devons repenser à tout ce que à toutes les valeurs qui sont importantes pour nous nous devons inverser la déforestation le changement climatique c'est possible oui hier nous avons parlé hier sur de nouveaux modèles d'affaires nous avons que 4 minutes et j'aimerais juste conclure avec ce ton de ce que c'est possible nous devons nous avons besoin de champions de défenseurs dans tous les secteurs non seulement de leadership des femmes mais de pays qui lidèrent ce message des artistes la transformation systémique la forme par laquelle nous défendons cette transformation doit être systémique je reçois beaucoup de messages d'étudiants par exemple ils veulent avoir une recherche qui mène à des actions est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ceux qui veulent modeler leur science pour influencer la formation de politique nous avons des étudiants du Brésil et du monde entier ils veulent savoir comment ils peuvent faire la différence mon conseil Nicole c'est qu'ils doivent faire des choses qui puissent offrir au gouvernement des outils afin qu'ils prennent de meilleures décisions faisons des recherches qui contribuent à une meilleure prise de décision ce sont des ressources qui probablement iront inverser complètement le processus de prise de décision en termes de planification en termes d'infrastructures ou des actions environnementales en deuxième lieu essayez de faire des actions qui sont en harmonie avec vos principes en termes de durabilité je crois que les drivers de la destruction environnementale ne sont pas seulement ceux qui les produisent mais également ceux qui les consomment en troisième lieu étudiants essayez de faire quelque chose qui puisse valoriser ce à quoi tu crois malheureusement j'ai été créée dans une génération où nous allions à l'université et que nous devions en sortir pour trouver un bon emploi mais je pense que l'important c'est d'aller à l'université pour en faire quelque chose qui puisse sauver l'humanité Rauf une minute la recherche multidisciplinaire est très importante les académiciens ne peuvent pas travailler isolés les personnes de sciences sociales doivent parler à des économistes à des mathématiciens ils doivent créer des laboratoires pour créer des solutions innovatrices qui puissent venir influencer les créateurs des politiques dans les sciences sociales nous n'avons pas la solution tout seul donc nous devons unir les secteurs scientifiques je suis tout à fait d'accord mon conseil est soyez courageux faisons la co-création de solutions sortez de votre secteur de confort je pense que nous nous voyons dans le prochain panel où nous allons continuer ce débat de façon très complémentaire merci Stéphanos Rauf nous nous voyons nous nous verrons d'ici peu merci 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 Merci.